Y'a plégiens. Bon, comme vous voyez, je suis encore au camion, je suis encore chez moi. Donc, on va partir à 200 km à peu près au château de Chien. Donc, c'est un château qui est tout à fait épique, avec les pieds dans l'eau. Vous allez voir, c'est tout simplement magnifique là-bas. J'ai enfin eu mon autorisation de tournage, que j'attendais depuis à peu près deux semaines. Donc, je suis plutôt content. Donc, bon oui, là-bas, c'est ma vaisselle. Elle est en train de sécher sur une table. Bah oui, comme j'habite dans un camion, c'est tout petit dedans. Et comme je fais ma vaisselle de genre une fois par semaine, parce que je suis une grosse feignasse, elle s'agit d'or. Bon, bref. Donc, je vais vous tenir au courant de comment se passe ce stop. Ça va être une aventure épique. C'est la première fois que je fais une aussi grande distance pour une vidéo. Y'a plégiens. Donc, bon, la vidéo-vlog va être relativement courte. Comme en fait, il s'est passé un truc que je ne m'attendais pas. C'est que quelqu'un m'a apporté directement à Vevey. Donc, depuis Genève à Vevey, ça fait à peu près 150 km, je dirais. Peut-être un peu moins. Donc, bah, j'ai fait facile les trois quarts du parcours. Je suis, en fait, au niveau de la montagne. Il ne manque plus que je descende au bord du lac et je serai au château. Donc, bah, du coup, la vidéo-vlog, c'est un peu loupé. Donc, niveau voyage, ça a été très très court. Parce qu'en plus, on a discuté et voilà. Donc, bah, je vous tiens au courant de quand j'arrive au château. A tout de suite, les gens. Oui, les gens. Donc, on est à Tour de la Pays. C'est écrit P-E-I-L-Z. Je ne sais pas du tout si je prononce correctement parce que, comme vous le savez, j'ai une prononciation dégueulasse. Donc, je vous ai dit qu'on venait ici pour voir le château de Chillon. Donc, c'est le château qui est tout à fait épique et énorme derrière moi. Non, je déconne. Alors, en fait, ça, c'est le musée suisse du jeu. Je ne sais pas du tout de quoi il parle, mais à part qu'il parle du jeu. J'y suis jamais allé. Je crois que c'est un musée qui n'est pas super ancien, si je ne dis pas de bêtises, parce que je n'avais pas connaissance qu'il existait. Donc, nous sommes au bord du lac Léman avec une vue tout à fait magnifique, épique. Globalement, Genève se situe à une petite centaine de kilomètres par là-bas. Donc, là-bas, on va vite faire des vignes. Je ne sais pas du tout si elles vont se voir, l'image. Donc, je vais mettre 2-3 photos si on ne les voit pas. Ces vignes sont placées au patrimoine mondial de l'UNESCO, parce que c'est un endroit tout à fait exceptionnel, avec des vœux murs en pierre, en balcon. C'est tout à fait exceptionnel. Je pense que je vais essayer de vous y passer, s'il m'a suffisamment de batterie, pour vous faire une vidéo de ce lieu qui est tout à fait incroyable. Donc, théoriquement, le château se situe encore à quelques kilomètres par là-bas. Bon, les gens, on est au bord d'une route. Je ne suis pas sûr que vous avez vien à m'entendre. Bref, je m'en excuse. Donc, nous sommes arrivés. Donc, nous sommes à un petit kilomètre, un petit peu moins de 500 mètres, je dirais, du château. Qui est tout à fait épique, qui est là-bas. Donc, je vais vous mettre 2-3 photos si on ne le voit pas bien sur les images. Avec une magnifique vue sur le début du lac Léman. Il y a une petite île, fort sympathique, qui m'a toujours amusé quand j'étais gaiement. Il y a une toute petite île avec genre 4 arbres. Pareil, je vous mettrai les photos si on ne le voit pas bien. En plus, il fait un grand bon aujourd'hui. C'est tout simplement génial. Je vais pouvoir vous faire des superbes images. Parce que j'étais un peu hakaï, hier, il pleuvait. Bon, là-bas, au milieu des vignes, je vous fais une petite parenthèse. Mais en fait, il y a une chose qui s'appelle un tableau round. Je vous mettrai une photo pour que vous les voyez mieux. En fait, c'était des défenses anti-chars. Donc, pour éviter qu'on puisse envahir la Suisse. À plusieurs endroits, il y a assez de choses. Oui, les gens. Bon, je vous refais une petite vidéo pour vous expliquer comment il y a que c'est l'est. Donc là, en dessous, excusez-moi, je pense que vous avez dû avoir le soleil. En dessous, il y a un chemin qui fait tout le bord du lac. Donc, vous pouvez venir de Montreux à pied. Ce qui est une balade tout à fait exceptionnelle et tout à fait magnifique. Comme vous pouvez le voir, le lac est magnifique. Donc, la balade est vraiment forte, sympathique. Après, là, je suis en fait à la gare de Veildo-Chillon. Donc, vous pouvez venir directement en train. Après, normalement, il y a un parking. Donc, vous pouvez aussi venir en voiture. Mais, voilà, si vous n'avez pas de voiture, vous pouvez très bien venir au château de Chillon. C'est très facile d'accès. Donc, c'est vraiment sympa. Donc, moi, je vais aller m'annoncer à l'accueil. Je pense que je vais grignoter et qu'on se dit à tout à l'heure pour la vidéo. Viens, je viens d'arriver au château. Qui est tout à fait magnifique et tout à fait épique derrière moi. Comme vous pouvez le voir. Bon, je me suis annoncé à l'accueil. Je vais manger et ensuite, je vous présente l'endroit. Qui est tout à fait exceptionnel. Je vais vous mettre deux, trois photos. Oui, bon, comme par hasard, on est coupé par un train. Ouais, parce que le train est juste derrière, en fait. Comme le train, et d'ailleurs, je le conseille à tout le monde qui veut voir la région parce qu'il est magnifique. Et en fait, il passe juste au bord du Lot. C'est magnifique. Donc, voilà. Je vais vous mettre quelques photos que j'ai déjà prises pour vous faire patienter. Et on va attaquer la visite après. Bon, j'ai fini mon casse-côte. Donc, qui a été fort agréable avec le château en fond. Donc, je vais commencer à vous raconter la première anecdote en lisant la petite brochure qu'il nous donne, qui est fort intéressante, avec un sens de visite que je vous conseille de suivre, comme ça. Vous aurez la visite la plus complète que possible. Et donc, à l'extérieur du château, nous voyons ces petits volets. Je vous mettrai une photo. Qui sont avec une croix de Savoie. Bon, la Savoie est à peu près à 150 km, 200 km. Comme je vous disais, c'est au niveau de Genève. Et de ce fait, vous vous demandez qu'est-ce que des croix de Savoie foutent-là ? En fait, le duché de Savoie était un duché qui était très très grand en superficie, qui allait une partie de la plaine en Italie, qui touchait presque Berne en Suisse. Donc, jusqu'à là, globalement, c'était la fin de leur territoire ici. Et donc, la Savoie, Haute-Savoie. De ce fait, c'est pour cela qu'il y a ces volets avec la croix Savoyarde. Le château a été occupé sous trois périodes différentes. Donc, la première, les Savoyards. Le deuxième, c'était l'occupation bernoise. Comme les bernois ont envahi jusqu'à ici, donc le canton de Vaud. Et ensuite, lors de l'émancipation du canton de Vaud, le château est redevenu vaudois. Et depuis le XIXe siècle, diverses restaurations ont eu lieu. Étant donné que le château n'était pas forcément très entretenu. Et que le château est aussi un mélange de différentes architectures, de différentes époques, de ce fait. Le château est sur 500 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc, sur 500 ans, il y a eu trois occupations différentes, donc trois styles de construction différentes. Par exemple, lors de l'occupation bernoise, c'était une forteresse et une prison. Alors que ça n'a pas toujours été le cas. Lors de la Première et Seconde Guerre mondiale, des canons d'artillerie ont également été posés. En complément des Toblerone que je vous ai montré tout à l'heure. Étant donné que la zone était toute stratégique. Je ne sais pas si on va le voir, mais là-haut, il y a l'autoroute. Mais en fait, globalement, c'est une pente très abrupte ici. Qui n'est pas vraiment propice à la construction d'une route. Donc la seule route qui était, était globalement derrière, c'était au niveau de la voie ferrée et de la route, celle qu'on doit entendre avec les voitures. Donc c'était vraiment un point stratégique entre le Valais et le Vaud. Voilà, globalement, grosso modo, ça donne ça. Donc cet endroit a toujours été un point stratégique. C'est pour ça qu'il a toujours été défendu à travers les siècles, avec différentes installations tactiques et différents matériaux. Le château a été construit sur un petit îlot rocheux, qui était déjà une protection naturelle, qui a été ensuite bien embellie avec le château. Donc ici, nous avons une grande douche. Bon, je vais vous la montrer à plusieurs détails quand on passera le pont. Parce que bon, il y a quand même pas mal de gens là-bas, et je voudrais éviter un maximum la pollution. Bon, il y a quand même beaucoup de touristes, comme il fait beau. Donc bon, on va en avoir et tout. Je vais essayer de les oublier dans ma tête, parce que normalement, je m'en fous qu'ils soient sur la vidéo. Bon, je viens de rentrer dans le château. Je suis juste au-dessus de la première cour. Je vous montrerai une photo de la queue, parce qu'en fait, il y a vraiment beaucoup de monde, ça passe beaucoup là-bas. Donc bon, je vais éviter de vous filmer là-bas, parce que s'il y a plein de perturbations, ça ne va pas être cool. De toute façon. Bon, bon, nous sommes au-dessus des n'est-il cours. C'est la première. Donc là-bas, nous avons le listière, un petit accueil avec la maquette. La maquette permet de bien se rendre compte de la taille du château, qui est tout à fait immense. C'est un véritable labyrinthe. Donc il y a des pièces qui partent un petit peu dans tous les sens. Comme le château est issu de plusieurs époques, régulièrement, je vous verrai, des petits chiffres comme ça, taillés sur la pierre, comme ceux à la qu'on voit. Bon, même si on ne voit pas très bien l'image, je ne vais pas vous mettre de photo, bon, parce que c'est juste un chiffre, on s'en joue. Donc ça correspond à la date de construction de cette partie-là. Donc bon, il va y en avoir un petit peu partout, comme le château a été construit à différentes époques. Bon, pour tous les gens qui ont des difficultés à se déplacer, moi, je ne vous conseille pas vraiment, parce que c'est plein de petits escaliers comme ça, des enfiades de pièces. Si vous êtes âgé, vous avez de la peine à vous déplacer, ça ne va pas vraiment être adapté. Ensuite, si vous êtes très grand, faites attention, parce que les portes sont basses. Tous les encadements de portes sont très bas, étant donné que c'est un château très ancien. Les gens, ils étaient un petit peu plus petits aussi à l'époque, comme on a tendance à... Les générations ont tendance à être de plus en plus grand. Et après, bon, pareil, il y a des marches pas régulières, tout ça. Donc faites attention en tenant ici. Après, comme vous pouvez le constater, c'est tout à fait magnifique et sympathique. Bon, globalement, on est au niveau de la fin de la visite. Parce que bon, comme vous avez dit, je ne vais pas vraiment suivre la science de la visite. Donc nous avons ces choses qui s'appellent des martyres. Donc les martyres étaient destinés à pouvoir défendre le château et à tirer avec un arc ou d'autres armes, style arbalète. Après, nous avons Amas, il y a une dame devant, bon bref. Je vous mettrai une photo d'une canonnière. Merci madame. Donc, une canonnière, donc c'était pour mettre un canon. On défend le château et relativement plus simple que l'attaqué, mais il y avait quand même beaucoup de solutions qui ont été étudiées. Je vous montrerai des créneaux un petit peu plus loin et aussi des appartements qui étaient destinés à pouvoir envoyer, entre autres, de l'huile bouillante, de la chaux, des choses fort sympathiques sur les assaillants. Bon, nous sommes sur le chemin de Ronde, donc qui est un chemin qui fait tout le tour des remparts et qui permettait donc de défendre le château. Ce château, je ne suis pas sûr qu'il a des créneaux. Donc, vous savez, les petits supports avec des carrés, là, donc qui permettait de cacher son buste et de pouvoir tirer quand même avec un arc ou lancer des projectiles. Bon, en l'occurrence, celui-là, il est couvert. Donc, en plus, un couvert permettait d'avoir un avantage stratégique supplémentaire. Je dois donner que, comme il est couvert, en mettant une échelle, il faut passer au-dessus du toit et globalement, s'il y a de nouveau un rempart de l'autre côté, le gars est juste coincé sur le toit. C'est plutôt compliqué. Parce que, comme vous voyez, ce sont des fenêtres. Donc, voilà, pour attaquer, c'est encore plus compliqué pour les assaillants. Ensuite, comme je vous disais, il y a ces emplacements qui étaient destinés à pouvoir balancer des pierres, de l'huile, toutes les choses, toutes les choses sympathiques qu'on pourrait trouver à balancer sur la gueule des gens qui nous attaquaient. En plus, depuis ici, on a une magnifique vue, comme on a une vue panoramique sur tout le lac. Bon, j'ai été coupé, comme il y a des gens, il y a des touristes un peu partout, évidemment, c'est normal. Je ne vais pas commencer à râler. De toute façon, je finis de vous dire ce que je voulais vous dire à propos de la défense. Bon, nous sommes toujours au-dessus de la cour de l'entrée du château. Je ne sais pas s'il y avait un pont de vie ici, je crois que c'était un pont. Un pont fixe, avec une herse pour pouvoir protéger. Je vous montrerai à la fin en espérant qu'il y aura un peu moins de monde. Je vais aussi vous mettre quelques photos que j'ai prises à travers les meurtrières, parce que c'est tout à fait magnifique la vue qu'on a ici. Bon, je vais continuer. Je vais essayer d'aller sur le petit chemin de ronde qui est là-haut, qui est fort sympathique. Bon, tout à l'heure, je vous disais, entre autres, qu'il y avait plusieurs contraintes à cause du bâtiment lors de la visite pour faire attention. Nous avons, par exemple, cette porte. Bon, je ne suis pas super grand, je suis 1m75. Donc, bon, ce n'est pas c'est une taille moyenne et on voit que cette porte, moi, elle fait moins de 1m50, je dirais. Donc, faites vraiment attention à votre tête si vous êtes grand ou même si vous êtes de taille moyenne, comme moi, car vous risquez de vous laisser relativement facilement. Bon, nous sommes sur le petit chemin de ronde que je vous montrais tout à l'heure, qui est tout à fait impressionnant, étant donné que déjà il n'est pas très haut en hauteur. Donc, globalement, attendez, je vais m'approcher. Donc, globalement, les poutres font 1m75 de haut. Donc, c'est pas super haut. Donc, nous sommes entre la cour 2 qui est là, là-dessous, et la cour 1 avec la porte d'entrée, là-bas. J'espère que vous la voyez. Bon, ce chemin n'est pas vraiment un chemin de garde. Bon, il permettait de passer entre les différents murs, de faire globalement un 8, je dirais. Et également, de pouvoir défendre la cour si des essayants arrivaient à rentrer. Bon, je suis au niveau d'une meurtrière qui se suit globalement tout en haut du château. Comme vous pouvez le voir, il y a une niche qui a été creusée à une grande profondeur qui l'a fait un bon mètre dans le mur pour pouvoir faire la meurtrière, pour pouvoir tirer sur les ennemis et défendre le château. Mais on voit que les murs sont très épais alors que globalement, on est tout en haut du château. Excusez-moi, le trépied, j'appuie sur mon ventre et il a glissé sur ma ceinture. On est tout en haut du château, le mur fait quand même un mètre d'épaisseur. En bas, normalement, les murs d'un château se font dans les 3 mètres d'épaisseur. Je vous laisse imaginer la difficulté que c'est d'envahir un château du coup, étant donné que c'était leur but principal. Et l'avantage des murs d'épaisseur était que ça faisait un petit peu un microclimat comme dans une grotte. Ça permettait de garder une température relativement constante toute l'année. Donc en été, il fait frais, en hiver, il fait plutôt chaud par rapport à l'extérieur. Et à l'époque, une chose qui permettait de savoir la richesse d'un noble, d'un bourgeois, était le nombre de cheminées qu'il y avait sur son toit. Bon, étonnamment, je vous dis ça, mais étonnamment, sur celui-là, il n'y en a pas énormément. Par exemple, vous regardez le château de Chambord, ce genre de château où il y a des centaines et des centaines de cheminées parce qu'il y avait une cheminée par pièce. Là, globalement, on peut voir qu'il y en a une là, deux, quatre. Donc, globalement, on a cinq cheminées visibles là, sur cette aile-là. Donc, bon, il y a plusieurs hypothèses. Soit le châtelain n'était pas très riche, ce qui est peu probable vu la tête du château. Hop, je vais devoir me couper. Bon, il y a plein de meurtrières comme je vous disais qui correspondent aux différentes armes qui étaient utilisées pour protéger le château. Et moi, je m'abuse depuis tout à l'heure à prendre des photos depuis ces meurtrières en regardant le cadre et tout, car je trouve que c'est vraiment très amusant à faire comme photo. Donc, bon, je vous en mettrai quelques-unes qui, ouais, je les trouve plutôt pas mal. Bon, en haut, nous sommes besoin des bandages de fenêtres qui ressemblent à la suite d'une chapelle. Donc, bon, j'irai voir tout à l'heure comme, bon, je commence par l'extérieur et ensuite, je vais rentrer à l'intérieur parce que, pour le moment, dans les parties basses, il y a quand même pas mal de monde, je trouve. Bon, c'est histoire d'éviter d'avoir trop de monde dans le cadre et trop de pollution auditive aussi. De toute façon, s'il y a toujours autant de monde tout à l'heure, tant pis, je vous montre comme ça. Oui, je vous parle depuis tout à l'heure de la petite passerelle qui passait sur ce chemin de ronde. En fait, la chose que je n'avais pas remarqué tout de suite, c'est qu'en fait, on est sur le deuxième mur d'enceinte. On n'est pas sur le premier. Oui, je porte ma caméra à la main pour que je puisse vous montrer. Donc, en fait, en bas, nous avons le deuxième mur d'enceinte, le principal, plutôt, excusez-moi. Voilà, je vous laisse imaginer si vous souhaitiez envahir ça. à envahir. Et ensuite, vous vous retrouviez confrontés à un deuxième mur. Donc, vous vous preniez de nouveau plein la tête. Donc, bon, je vous laisse imaginer la difficulté que c'était d'être un soldat à l'époque. Donc, c'était vraiment une boucherie. Ils envoyaient peut-être mille hommes, il y en avait 50 qui survivaient. Même pas sûr qu'ils prenaient le château. En plus, avec tous les blessés, il n'y avait pas grand monde qui survivait à cause des infections et des choses de l'époque comme la médecine n'étaient pas super développées. Donc, bon, vous pouvez s'imaginer la difficulté. Bon, je ne dis pas qu'actuellement, c'est plus facile parce qu'on a d'autres joyeussetés maintenant. Bon, les gens, je vous présente une potence. Une potence était donc un endroit où on condamnait les gens à mort par prendraison. Et en fait, je vous la montre. C'est tout à fait hors catégorie par rapport à ce que je viens de vous montrer en étant sur la muraille. Donc, voilà. Et en fait, je vous montre cet endroit parce que je sens que je vais l'utiliser parce qu'en fait, comme un con, juste après la prise que je vous ai faite sur la muraille, je n'ai pas fait attention, je ne sais pas comment je me suis débrouillé. Avec l'écran tactile, j'ai activé le mode x10. L'enregistrement accéléré, donc. Et de ce fait, je me suis baladé à peu près une heure dans le château en vous faisant plein de commentaires en vous montrant plein de trucs. Et en fait, toutes les vidéos étaient en accéléré. Donc, voilà pourquoi j'ai à peu près envie de me pendre. parce que je suis tout à fait au bout de ma vie. Donc bon, là-bas sur la gauche, nous avons une réserve de nourriture et sur la droite, nous avons des geôles, donc la prison. Je vais vous montrer les geôles en premier et la réserve de nourriture après, du coup. Bon, je vais quand même m'en profiter pour vous montrer cette magnifique vue que nous avons. Ça, c'était une issue de secours, en fait. Donc, c'était une porte qui était à l'arrière du château qui était, entre guillemets, un peu secrète, mais même si les gens ils approchaient un bateau, ils la voyaient. Mais c'était l'issue de secours. Donc, quand les Bernois ont pris le château, le duc de Savoie et son commandant se sont échappés par là, normalement, donc en passant dans cette petite porte. Donc, il y a toujours eu cette grille qui, globalement, était la principale protection de cette sortie de secours. La plupart des châteaux, je dirais même 90% des châteaux, ont une porte de secours comme ça qui permettait d'évacuer rapidement ou alors un passage secret à un souterrain. Quelque chose qui a été destiné donc à pouvoir protéger le châtelain et la cour d'un siège ou éventuellement pour faire rentrer la voiture, des choses comme ça un petit peu en secret. Bon, celle-là était plutôt visible mais uniquement depuis le lac. Bon, comme je pense qu'ils devaient également contrôler la zone maritime autour, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes pour garder cette porte secrète. Après, ils avaient peut-être un camouflage, quelque chose. ce n'est pas indiqué mais ce n'est pas impossible. Bon, là, je vais vous montrer les choses. En fait, une partie des prisons, d'après les commentaires, serait dédiée aux condamnés à mort. Je vous mettrai une photo, mais sur le mur, là-bas, il y a donc une scène de crucifixion où il y a Jésus et Marie, ce qui est normal pour une scène de crucifixion, mais également trois saints qui en a un qui est destiné à protéger les défunts des femmes de l'enfer. Un qui était là pour les condamnés, pour les personnes qui ne pouvaient pas faire leur... qu'est-ce qu'on s'appelle ? Avouer leur péché avant de mourir, donc leur confession. Et le dernier était là... C'était le saint des mourants et des condamnés à mort, si je ne dis pas de bêtises. Donc, bon, ces trois saints ont fait dire que cette pièce était clairement destinée aux prisonniers qui étaient condamnés à mort ou à de longues peines. Étant donné que ces saints étaient là, on se doute que ce n'était pas forcément des gens qui allaient très longtemps à vivre. C'est comme ça que les historiens ont déduit cette pièce. C'était théoriquement réservé aux condamnés à mort, donc à la potence qui était à côté. Là, nous sommes au niveau du cinquième pilier. Bon, il y a pas mal de monde pour une visite, donc moi, je m'en excuse parce que là, je n'ai pas vraiment le choix. Bon, je suis l'ignor qui est du groupe, vous pouvez être l'ignor que je suis toujours dans les jourles, c'est un peu difficile de se réunir comme ils ne soient pas millions. En fait, dans cette prison, a été gardé pour six ans François Bonnivar qui était un poète et un écrivain qui était enfermé, qui a été emprisonné par les Savoyards comme ils soutenaient la cité de Calvin qui était Genève à l'époque et là, il a donc passé six ans et six il a rentré en écrit le prisonnier de Chillon si je ne dis pas de bêtises. Donc là, nous avons ce tableau qui est une des représentations de son enferme au mort. Au pied du pilier, bon, je ne vais pas vous montrer comment les gens y sont et voilà. On peut voir un endroit où il avait usé la pierre avec son talon parce que bon, il avait quoi ? Il n'avait pas grand-chose à faire. Je vous laisse imaginer l'enfer que c'était. D'ailleurs, en fait, cet endroit est globalement un mètre, deux mètres au-dessus de l'eau donc vraiment pas grand-chose. Et lui, pendant six ans, jour et nuit, il entendait que la petite l'eau, le bruit des vagues et je pense que quand il y a des grosses tempêtes, l'eau devait même rentrer ici par les... Je ne sais pas si ça s'appelle les meurtrières parce que les meurtrières sont destinées à protéger un château et là, elles ne sont pas pour les protéger. elles pouvaient servir à protéger, mais voilà. Et donc, dans ces œuvres qu'il a écrit ici et après être sorti ici, il parle qu'il disait qu'il avait été enfermé sous le niveau du lac Léman. Il pensait que l'eau allait presque jusqu'aux ouvertures. Et entre autres, à l'époque, avant l'instauration, on pouvait voir les traces de ses pas autour du pilier comme il était rechaîné au pilier. Bon, je vais me diriger vers les réserves de nourriture et vous expliquer d'autres choses là-bas. Nous sommes dans une pièce qui était destinée à conserver la nourriture. Bon, c'est une pièce avec, comme l'autre, des piliers et des arches gothiques qui est tout à fait magnifique. Celle-ci a un accès à une sorte de petit ponton pour y apporter la nourriture, décharger les bateaux ou des choses comme ça là. Et l'avantage d'un château, c'est qu'il y a une sorte de microclimat qui se crée un petit peu comme une grotte dû à l'épaisseur des murs. Donc bon, ici, les murs font facilement deux mètres d'épaisseur là-bas, peut-être même plus par endroit. De toute façon, les murs de base d'un château font toujours à un entour de deux, trois mètres, ce qui est vraiment très épais. Et de ce fait, c'était principalement des raisons de construction et de protection qu'une mure était aussi épais, mais de ce fait, un microclimat un petit peu comme une grotte se formait. Donc globalement, il doit faire à peu près la même température en été et en hiver. Donc un peu plus froid en hiver. Et du coup, on consomme la nourriture ici. Il doit faire un petit 15 degrés alors que dehors, il doit faire un gros 30 degrés et donc il va être plutôt chaud aujourd'hui. Et ce qu'on voit, c'est qu'ici et dans le cachot, la température est plutôt fraîche. Donc, comme je vous ai dit avant d'arriver au château, un petit peu au village d'à côté, je vous ai montré donc il y a les vignes qui étaient un petit peu au loin, qui sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO comme c'est un endroit tout à fait exceptionnel et magnifique. Et au château de Chillon, encore actuellement, il perpétue la tradition de son petit en faisant une cuvée qui s'appelle le Chloé de Chillon qui est un vin plutôt haut de gamme où il n'y en a pas beaucoup qui sont produits et entre autres, je ne sais pas s'ils sont tous là mais il y en a peut-être ailleurs. Il y a une partie des fûts pour l'affinage du vin qui sont ici. Vous avez la possibilité d'en acheter une bouteille ou un magasin de souvenirs. C'est un petit peu le petit souvenir à apporter de chez vous si vous êtes fan de vin pas d'alcool en général mais de vin en particulier. Nous sommes dans l'autre partie des prisons qui se situent globalement à peu près sous l'entrée et sur le côté un petit peu comme un arbre de cercle. Derrière ce mur courbé il y a la crypte de l'ancienne chapelle de la première chapelle qui était ici où il y a eu 2-3 artefacts qui ont été trouvés entre autres une magnifique boîte en ivoire qui est plutôt petite qui n'ont que situé par rapport aux fragments qu'ils ont retrouvés. Donc là globalement je ne sais pas du tout si ça ressemblait à ça c'est la prison mais directement là c'est la prison. Ça continue à cause par là avec une geôle qui se situe presque les pieds dans l'eau qui devait vraiment être un véritable enfer. C'est très humide ici donc bon ça me fait plutôt du bien comme il fait chaud dehors mais je vous laisse imaginer rester enfermé ici plusieurs jours plusieurs semaines voire plusieurs mois. théoriquement ceux qui étaient condamnés à longue peine étaient là-bas donc la pièce où je venais de vous montrer qui globalement est quand même un peu plus chaleureuse qu'ici même si c'est un véritable enfer. Je ne sais pas vraiment s'il y a d'autres choses à vous montrer à part ce petit escalier tout à fait sympathique et amusant. La petite grille qu'on voyait au-dessus de moi ça correspond à l'entrée du château donc théoriquement je crois que c'est juste devant le passage qu'on utilise pour rentrer là je pense que je vais rentrer dans le château montrer les appartements où vivaient le roi et sa famille pardon c'était pas un roi c'était un chef-fien donc un chef-fien qui avait l'habitude d'un château étant donné que ce n'était pas un roi ici donc avant dans les années 1500 c'était le duc de Savoie qui avait ce château j'espère que je ne me répète pas parce que comme je vous ai dit j'ai eu un bug d'enregistrement donc je ne sais plus ce que je vous ai dit durant mon bug ou si je vous l'ai dit avant donc bon j'espère de ne pas trop me répéter donc ici le château a été construit d'abord par une famille de la région donc à la fin de la visite il y a une exposition qui retrace les différentes étapes de construction du château le château n'a jamais connu de grandes invasions de sièges épiques qui ont duré des mois des années globalement la seule vraie bataille qu'il y a eu au château de Chillon ça a été les bernois qui ont repris le château qui ont pris le château au Savoyard globalement ils ne se sont pas embêtés ils se sont posés sur la montagne derrière ont posé des canons discrètement ont fait des tirs de sommation il y a eu quand même 6 morts et 2 tours qui ont été touchés avant que le duc de Savoy je crois que c'était le commandant du château abandonne Savoyard et fuit comme un lâche par la petite porte que je vous ai montée tout à l'heure bon je pense que vous reconnaissez cet endroit je suis de retour à l'endroit où j'ai eu mon bloc de caméra qui l'a fait mettre en accéléré donc bon je vais reprendre la visite à peu près dans l'ordre que je voulais vous faire à l'origine donc d'abord en finissant la partie défensive et le château à prendre un ordre et ensuite en remontrant la partie qui était réservée au châtelain et à la cour avec un petit peu une petite partie qui parlait donc des les garnisons des soldats qui habitaient là comme c'était quand même une partie défensive un château défensif il y a venu avec des soldats d'ailleurs le château il a toujours été orienté pour la protection du territoire je vous en reparlerai une fois en haut du donjon le donjon c'est la tour qui est juste là et le donjon c'est la tour principale qui se situe au château dans sa doule donc c'est la partie la plus importante normalement quand le donjon est tombé c'est que le château est tombé en entier donc bon il y a toujours des éléments plus défensifs dans le donjon en plus il y a différentes enceintes par exemple celui-là il y a le mur d'enceinte le premier mur d'enceinte que je vous montrerai qui est en bas donc là on est sur le niveau du deuxième mur d'enceinte bon la pièce d'en dessous bon il y a toujours pas mal de monde dans cette pièce il y a une exposition entre autres de différentes armes des armures des différents manières d'attaquer de se défendre à l'époque et il y a une chose que je vous avais pas parlé au musée de l'histoire que je voulais vous parler justement mais j'en avais pas vu donc je l'ai pas fait c'était il y avait un fusil qui a une sorte de C au niveau de la crosse c'est une raison relativement simple parce qu'à l'époque on appuyait vraiment l'épaule l'arme sur l'épaule mais régulièrement à cet endroit oui j'ai dû m'en couper comme il y avait pas mal de monde qui passait donc bon différentes pièces donc entre autres une épée à une main et demie et une épée à deux mains bon ces termes définissaient la taille de la poignée et la taille de la lame parce qu'une épée à deux mains évidemment plus grande qu'une épée à une main ou à une main et demie à une main et demie elle correspondait à une taille de manche un peu plus grande qui permettait donc de mieux tenir l'épée de voir des crabes plus violentes et là nous sommes donc devant ces silhouettes avec des halbards l'albard était une arme qui a été beaucoup utilisé par les fantasmes étant donné que c'est une arme qui a quand même une certaine distance et qui est vraiment violente qui gomme la part du temps le croisement entre une sorte de lance et une hache donc comme vous voyez une grande diversité de tête donc certaines qui sont magnifiques les différentes types d'albard il y a les celles qui sont que des piques donc le lance c'est en plus assimilé à une lance qu'à une halbarde et les les celles qui sont une sorte de hache et celles qui sont droite elles ont toutes des noms différents que je ne vais pas vous dire parce que je ne suis pas un grand connaisseur en arme ou moyenâgeuse une chose que je vais vous montrer en en haut du donjon le donjon est un petit peu l'élément central d'un château une fois que lui est tombé au moins d'ennemis en cas d'invasion c'est la fin du game donc normalement c'est que tout le château est tombé que le châtelain à choix fuit ou soit mort ou prisonnier ça peut aussi arriver une chose pour quoi le château de Chillon est aussi important d'un niveau défensif et qui est resté pendant plusieurs siècles un point stratégique entre autres durant la première la première mondiale des canons d'artillerie ont été disposés bon ils ont été enlevés comme le château est comme le château médiéval et qu'ils ont voulu le restaurer à peu près à son état d'origine mais donc il y a eu entre autres des défenses aussi bien anti véhicules anti chars comme je vous ai montré tout à l'heure les table ronde et donc des canons d'artillerie des nids de mitraillettes en bas on voit clairement la forme du nid de mitraillette et c'est une raison relativement simple parce que globalement entre le bout du lac et le canton de Vaud il n'y a que ce passage bon maintenant il y a l'autoroute comme on peut le voir la bretelle qui est là-haut c'est l'autoroute il y a une montagne le bord du lac et tout le monde qui doit y passer est obligé d'y passer par là donc bon actuellement il y a une route et une voie ferrée avant il y avait un petit bout de village vite fait et de ce fait cet endroit a toujours été un endroit stratégique on peut faire contrepasser du nord au sud entre autres en passant par le col du grand Saint-Bernard donc voilà je vais redescendre parce qu'en bas il y a deux canons qui étaient pour défendre le château les canons n'étaient pas une arme qui était très utilisée pour défendre le château et ils étaient plus utilisés pour l'attaquer nous sommes dans la quatrième cour bon c'est globalement la dernière chose que je vais vous montrer du point de vue défensive et stratégique du château bon ça n'a rien à voir mais la chose qui est amusante c'est sur les petites portes des tours pour savoir si c'était un assaillant ou un allié ou en cas d'attaque il y a cette petite craque qui globalement ressemble à celle des divideurs de passe bonjour moi ça m'avait fait bien rire mais c'est la petite chose la petite anecdote à la con globalement on voit que ce mur a été construit parmi les derniers étant donné qu'on a la plus grande sophistication et le meilleur état des mortilières pour voir qu'elles sont bien taillées et bien propres et qu'elles ont l'autre bon ouais il y a un mec qui me regarderait dans les ferrets bref il y a une chose défensive qu'on voit entre les deux fortifications donc là nous sommes sur la muraille la plus extérieure et là nous sommes sur la muraille de tout à l'heure comme je le disais on était tout là-haut et en fait c'est cette sorte de mur de pierre incliné je crois que ça s'appelle un glacis en fait un glacis c'est une sorte de renforcement du bas de la muraille pour éviter qu'on puisse attaquer le bas de la muraille pour qu'elle s'effondre en fait donc tant que moi il y en a eu deux donc il doit y en avoir un en dessous comme il y a eu deux épaisseurs nous sommes à l'intérieur des petites tours comme je vous ai montré tout à l'heure avec la petite trappe façon videur qui m'a amusé dans cette vitrine nous ont exposé les anciens les méthodes de se protéger à l'époque donc il y a l'armure qui est protégée globalement de à peu près tout à 100% donc c'était pas infaillible c'était surtout très lourd très encombrant et pas du tout pratique et nous avons la cote de maille qui était une protection qui était faite pour se protéger des pointes donc des flèches si quelqu'un essaie de vous planter avec une épée ce genre de choses ça permettait d'arrêter ou de freiner le coup une flèche ça l'arrêtait à 100% en règle générale bon un coup d'épée ça permettait de freiner ou d'amortir le coup voilà mais ne protégez pas du tout des coups dans le genre de hache ou les tranchants d'épée parce que globalement ça protégeait du tranchant mais ça ne protégeait pas de l'impact donc même si vous n'étiez pas coupé en surface donc si vous n'avez pas la peau entamée vous pouviez très bien avoir des eaux cassées ou des contusions internes ce qui globalement est pire que la coupure en elle-même une autre chose qui est amusante c'est ici bon je ne vais pas vous montrer en détail parce que le verre il est poli au sol il y a une petite vitre qui permet de voir le dessous de la tour qui est constituée de différentes échelles pour rejoindre les autres niveaux comme là globalement nous sommes à peu près on est même niveau que l'entrée du château donc nous sommes au-dessus des douves et en dessous bon il y a quand même des meurtrières pour pouvoir tirer et défendre la tour et la chose qui m'a amusé je vous montre la photo c'est qu'en bas de la tour il y a une sorte de petites portes je ne sais pas pourquoi il était là parce que globalement c'est une faiblesse stratégique parce qu'une porte c'est plutôt facile à ouvrir bon quand je vois les escaliers les échelles qu'il y a juste en dessous de nous dans la petite fenêtre je me dis que c'est pas si facile que ça de monter la tour quand même même si on a réussi à y rentrer bon je vais mettre aussi 2-3 2-3 photos des douves naturelles qu'il y a parce que comme l'île c'était un petit îlot rocheux qui est relativement près du bord certes mais il y a quand même une douve naturelle qui n'est pas très profonde mais qui suffit pour bien l'handicapé en assaillant comme je vous disais le château n'a jamais été vraiment envahi à siéger il n'a jamais eu de grandes batailles épiques et de sièges qui ont duré des semaines voire des mois comme il y a eu comme il y a eu à certains endroits ici le château à l'origine la seule attaque qu'il y a vraiment eu c'est donc les bernois qui ont pris le château donc globalement ils se sont mis sur la montagne qui est juste en face on posait des canons en toute discrétion on tirait des coups de sommation ils ont tué 6 personnes endommagé 2 tours mais c'est des coups de sommation et en fait le commandant Savoyard qui était là a décidé en toute lâcheté d'abandonner le château ce qui globalement était un choix stratégique comme un autre mais plutôt lâche au vu de l'époque étant donné que à cette époque il y avait beaucoup de batailles épiques des sièges qui duraient des mois qui étaient très meurtriers en général c'était un petit peu un match nul il y avait ni gagnant ni perdant globalement tout le monde dans le château était mort il y avait des grandes épidémies parmi les soldats qui attaquaient le château c'était une calamité donc globalement on peut dire que c'était soit un signe d'intelligence soit un signe de faiblesse les deux sont posibles tout dépend de la stratégie tout dépend de la situation également mais je vais prendre un exemple qui s'est passé à Martigny donc c'est à une cinquantaine de kilomètres dans le valet si je ne dis pas de bêtises bon c'est dans le valet mais c'est à distance que j'ai un doute il y a un petit château qui se repombe une falaise donc globalement l'avantage stratégique qui est à peu près même ici ça permettait de garder la vallée là en l'occurrence c'était pour bloquer une route marchande là-bas c'était pour bloquer la vallée et qui normalement est un chemin pour aller au col du Grand Saint-Bernard donc globalement c'était un autre point défensif du même ordre que le château de Chillon sauf que le château là-bas a été assiégé sur l'eau de la falaise les assaillants ont perdu ils se sont fait décimer par le château qui était plutôt bien équipé et une chose qui s'est passée la petite anecdote amusante qui théoriquement s'est vraiment passée ou c'est peut-être juste une phrase de guide pour nous faire kiffer mais le château se situe sur une falaise à peu près à 200-300 mètres au-dessus de la ville un des assaillants qui avait survécu et qui était blessé a été renvoyé à ses copains avec une catapulte donc apparemment il n'a fait plus de 300 mètres et il s'est écrasé dans la vallée donc la chose est très sympathique bon je suis au niveau du livre d'or j'en avais déjà parlé tout à l'heure mais bon comme on est en accéléré je vous avoue le refaire et une chose qui était tout à fait amusante dans le livre d'or c'est qu'il y a des gens d'un petit peu partout qui viennent et entre autres il y a des critères de l'université de Kansas qui avait fait une une signature dans le livre d'or et qui disait qu'il y a une magnifique castle je ne croyais pas qu'il y avait des choses ici incroyables et de ce fait on peut se rappeler une chose qui est assez évidente c'est qu'elle en Amérique du Nord et en Amérique du Sud il n'y a pas eu beaucoup de bâtiments de ce genre là comme la colonisation a été relativement récente il y a des ruines antiques mais il n'y a pas de ruines moyenâgeuses comme il n'y avait globalement que les que les indiens donc ils construisaient pas de bâtiments fix donc c'est sûr que nous on a à peu près l'habitude des bâtiments d'époque des choses de ce genre on en a à peu près dans toutes nos villes en Europe et donc ça permet de se rendre compte de la différence de culture parce que eux leurs bâtiments aussi épiques que ça sont tout à fait récents alors que nous on en a qui ont plusieurs siècles et nous ça ne touche plus vraiment et c'est là qu'on se rend vraiment compte des différences de culture à l'origine je m'étais mis là pour vous montrer ces canons qui sont un peu spéciaux par rapport à ceux du musée d'art et d'histoire en fait ce sont des canons qui ont été fait pour ici ou en tout cas pour défendre des forteresses de ce genre là les canons n'étaient pas beaucoup utilisés en défense parce que c'est des armes pas très précises cette cire ça fait de gros impacts globalement pour viser des soldats à pied il n'y a pas vraiment d'intérêt parce que bon évidemment à l'époque ils n'avaient pas de temps ils n'avaient pas de voiture ils n'avaient rien du tout donc mis à part les armes de siège il n'y a pas grand chose d'autre à viser et donc bon c'est plutôt des petits calibres qui ne ressemble pas beaucoup de poudre un peu pas équipé comme ça avec une hausse pour ne pas le régler en hauteur pour pouvoir viser les ennemis c'était pas l'arme de prédédiction justement pour protéger par contre pour attaquer les canons autour étaient beaucoup utilisés parce que ça permettait de faire de gros dégâts sur les murailles de percer les fortifications relativement rapidement de faire beaucoup de morts également l'entrée que nous avons actuellement que je vais vous mettre une photo c'est pas facile à vous montrer tout en filmant attendez donc en fait l'entrée qui est actuelle date des années 1800 avant c'était un pont-levis qui n'était pas du tout dans cette tête là donc le petit pont actuellement avec la petite caserne que nous avons là date de quand les vaudois ont récupéré le château bon je pense avoir à peu près fait le tour de ce qui concerne le côté terre du château donc ce qu'il donne sur le rivage et qui était donc dédié à la défense je vais juste revenir après sur le thème de la défense au niveau de la chapelle parce que c'est un petit peu spécial et je trouve ça plutôt étonnant qu'a été passé cet endroit donc là on va visiter la partie logement du château bon il y a quelques salles qui ont été reconstituées avec des meubles d'époque des expositions des choses comme ça bon il y a quand même une grande partie qui n'est pas visible et ou qui est utilisé par l'administration du château parce que oui évidemment il y a une administration il y a des bureaux il y a plusieurs autres choses donc on y va bon on est au niveau d'une sorte de de roue centrale je dirais ça qui relie les différentes cours donc là nous avons une cour qui est une sorte de petit parc parce que oui évidemment comme il y avait la famille du roi ce n'était pas forcément un ouvrage que défensive et que militaire donc il y avait aussi des choses d'occupation donc entre autres ce jardin au bord des fenêtres d'habitation il y a toujours des sortes de petites banquettes que je vais vous montrer parce que moi je les trouve fort amusantes et je trouve que ça tout à fait génial et entre autres nous sommes en bas du donjon donc tout à l'heure nous étions tout là-haut donc bon je vais vous montrer la salle à manger du châtelain donc bon le châtelain étant le grand patron d'un château celui qui dirige tout et qui gère donc bon globalement ils n'étaient pas aussi entre guillemets aussi modestes actuellement parce que bon monsieur le président il a bien se garer mais donc ici il a fait globalement la fête tous les jours à chaque repas ça s'empifrait voilà et là la salle est tout à fait magnifique avec des magnifiques colonnes en bois une sorte de siège d'apparat un petit trône et nous avons surtout cette magnifique chevillée tout à fait épique et énorme un petit 3 mètres de large donc je pense que vous pouvez faire retirer une vache en entière dedans si vous en avez envie mais non je pense que je pense qu'ils l'ont bien dû le faire il y a une fois donc là j'ai un petit système de tournoi de roche avec un contrepoids qui fonctionne un petit peu comme une horloge donc moi je pense c'est tout à fait génial et donc parmi les sièges les fenêtres que nous voyons tout le temps ici il y a ces cent de petites banquettes qui sont donc taillées dans la pierre qui permettait de s'asseoir et qui contribuent grandement aux récits de romances romantiques de l'époque ce genre de choses donc toutes les prins les fasques chevaleresques tout cela on voit ou on entend la princesse ou la dame attendre son preu chevalier à la fenêtre donc c'est un petit peu un endroit qui visite dans tous les châteaux globalement la plupart des châteaux qui ont eu des habitations ont ça moi je trouve ça vraiment génial je trouve ça vraiment sympathique je me dis qu'il y a plus de maisons où ils devraient faire ça même pour décorer une petite banquette au niveau de la fenêtre avec des rangements derrière et tout ça c'est vraiment super sympa bon on va continuer j'ai une petite anecdote sur les escaliers qui malheureusement se met donc en fait le bruit qu'on vient d'entendre c'est un avion de chasse qui vient de passer je me dépêche parce que je pense qu'il va y en avoir un autre en France en Suisse nous avons des F-15 qui sont des avions tout à fait énormes pour la Suisse je ne sais pas pourquoi ils sont passés aussi bas regardez on voit là-bas je ne sais pas pourquoi ils font des essais aussi bas c'est tout à fait anormal en Suisse c'est tout à fait rarissime qu'ils passent aussi bas de je ne sais pas en Suisse qu'ils passent aussi bas en Suisse davant de la Suisse qu'ils passent aussi bas pour la Suisse et les 10 de la Suisse on allait Sous-titrage ST' 501 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 Cette pièce, tout à fait sombre, triste et sinistre, était l'un des corps où étaient logés les soldats. Donc bon, je vous laisse juger de la difficulté de la vie d'un soldat à l'époque. Car en plus, les prisons ont été globalement dans le même esprit. Donc ça devrait vraiment pas être facile d'être un soldat et de vivre dans un château à l'époque. Bon, on est au niveau d'une carte qui n'est pas super bien éclairée, donc je vais essayer de vous l'expliquer le plus clairement possible. Mon nom globalement, moi je viens de Genève. Le château de Chien est là, à un bout de la Clément. Et en fait, la principale chose qui fait que le château de Chien est aussi important dans la défense du chemin entre le nord et le sud de l'Europe, c'est qu'en fait mon chemin qu'on va le tracer, qui est là, est le tracé principal que les voyageurs utilisaient pour passer du nord au sud. Et en jeu globalement, le seul passage qui est là, sans passer par les montagnes, est donc globalement la route que nous voyons là, avec le chemin de fer. Et donc, passer par le col de Grand Saint Bernard, qui était un col plutôt compliqué, mais qui était quand même la voie la plus simple pour passer d'un côté à l'autre de l'Europe. Bon, le col de Grand Saint Bernard, j'aimerais beaucoup aller vous montrer l'hospice, qui est tout à fait exceptionnel. Mais bon, pour le moment, j'ai pas de nouvelles, donc je vais vous tenir au jus de l'avancée de ce genre d'autorisation. Bon, normalement, je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer à l'origine, malgré mon petit bug. Je termine beaucoup plus tard que ce qui est prévu. Heureusement, ils sont fort sympathiques. Je vais même pas croiser la personne qui m'a donné les autorisations, ce qui est plutôt rare d'ailleurs. Donc, bon, j'ai eu juste affaire aux caissiers, aux agents d'accueil. Et donc, bon, c'était plutôt cool, ils m'ont dit, oui, oui, c'est pas grave, reste le temps que tu veux. De toute façon, bon, j'ai eu la première autorisation, donc globalement, ils s'en foutaient un peu du temps que je restais. Malgré qu'il est quand même aux alentours de 6 heures, donc le château s'est bien vidé. Je pense que je vais bien galérer à rentrer à Genève. Donc, bon, moi, j'espère que la visite vous aura plu. Je vais me diriger vers l'entrée pour vous faire la conclusion, parce que j'ai quand même 2-3 bricoles à vous montrer là-bas. Sur le pont d'entrée, donc là où il y a la caisse d'accueil et la porte d'entrée. Donc bon, le pont-levis est une chose qui n'existe plus depuis relativement longtemps ici, vraiment. Entre autres, parmi les nouveautés qu'il y a eu, bon, c'était dans les années 1800, donc c'est vraiment une nouveauté, il y a eu ce pont, qui était un pont fixe. Comme on ne faisait plus vraiment la guéguerre à coups de sièges, des choses comme ça, vers la fin des années 1800. Une chose qui a été ajoutée lors de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, comme je vous disais, c'était des défenses, de l'artillerie, l'île mitrailleuse et tout. Parce que ce point était quand même un point stratégique important, toujours à travers les époques, comme les montagnes n'ont pas bougé entre temps. Et entre autres, nous avons ce jour de fente, qui théoriquement ne sont pas d'époque et qui date de la Seconde ou de la Deuxième Guerre mondiale et qui était un île mitrailleuse. Ensuite, théoriquement, nous en avons un autre. Je dis théoriquement parce que je ne suis pas sûr celui-là. Parce que cela pourrait très bien être d'époque et correspondre à l'aménagement ancien. Bon, j'ai dû couper comme il y avait quelqu'un qui arrivait avec une délicatesse fort sympathique. Bref, qui faisait beaucoup de bruit. Une autre chose, ça c'est d'époque par contre, c'est la herse. C'est une herse horizontale, entre guillemets, je ne sais pas du tout si ça s'appelle comme ça. Mais je vais l'appeler comme ça parce que je ne suis pas un grand connaisseur. Étonné que la plupart des herses étaient une herse qui montait et qui descendait. D'ailleurs, c'est comme ça que la ville de Genève a été, entre guillemets, en partie sauvée à l'escalade, au lieu de l'attaque de l'escalade. Étonné que quelqu'un s'est sacrifié, malheureusement, j'ai oublié ce nom de cet hébreau genevois, qui s'est donc sacrifié pour pouvoir fermer la herse de la ville et qui a en partie empêché l'invasion de la ville de Genève par les Savoyars qui avaient embauché des personnages de là. On est dans le coton de vous, donc théoriquement, ceux qui ont attaqué la ville de Genève, ils étaient ici, dans le coin. Bref, oui, je suis au niveau de la porte d'entrée, donc une porte un peu plus intimiste qui se situe à côté de la grande. On n'a pas de super grandes portes ici, de toute façon. Donc moi, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai pu vous redire à peu près tout ce que je voulais vous dire dans la vidéo d'origine qui a été massacrée par la caméra et qui, je ne sais pas pourquoi, s'il vient d'accélérer. Je sais que c'est une fausse manip de ma part, je suis un gros branche de ne pas l'avoir remarqué tout de suite. Bref. En plus, j'ai pu faire une vidéo sur l'avion de chasse qui n'est pas du tout piquée D&T. Elle n'est pas super bien cadrée, l'image n'est pas parfaitement nette tout le temps. Autant bien que je n'ai pas une cadrée adaptée à filmer des objets aussi rapides et qui bougent autant dans un environnement en 3D. C'est surtout moi qui n'ai pas les compétences jusqu'à la caméra. Donc bon, je ne sais pas si je vous l'ai mis dans cette vidéo ou si je vous en ferai une autre petite à part. Moi, merci beaucoup de vous l'avoir vu. Partagez-la à tous vos contacts. Allez liker la page Facebook. Et également, partagez tout mon contenu. Faites-moi connaître. Invitez vos amis à suivre ma page Facebook, à venir voir mes vidéos. Parce que plus vous me ferez connaître, plus rapidement le projet se développera et plus j'arriverai à vous faire des endroits super badass dans ce genre. Parce que j'ai quand même bien bataillé pour avoir cette autorisation. Donc moi je suis vraiment très heureux. Je remercie le Château de Chillon de m'avoir accordé cette autorisation. Qui à mes yeux est tout à fait exceptionnelle et incroyable au vu de ma notoriété inexistante. Donc bah, merci. Merci à vous le Château de Chillon. Merci à vous mes téléspectateurs. Bon, vous n'êtes pas devant la télé mais on va appeler ça comme ça. Merci et à plus les gens.